Plus au sud, un autre convoi d'agriculteurs a pris la route ce matin direction Marseille. Des dizaines de tracteurs sont entrés dans la cité fosséenne, rendant la circulation particulièrement compliquée. Rejoints par les chauffeurs de taxi, ils avaient pour poindre aliment le port de Marseille. Suzanne Prez, Gwénolé Scad. Un bruit inhabituel pour signaler leur arrivée. On y est, on est là, c'est Marseille. 50 tracteurs en plein centre-ville de Marseille. Au pied de la cathédrale de la Major, un mot d'ordre, se faire entendre. Il fallait qu'on aie un peu des taxes, parce que c'est le gros problème, il est là. Vous estimez que vous n'avez pas obtenu assez ? Non, non, non. Pour eux, les mesures annoncées par le gouvernement tardent à être appliquées. Les investissements, on les a faits. Maintenant, ils s'étaient engagés à nous donner une part de subvention pour nous aider à le faire. On l'a fait, eux, pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que vous accepteriez, vous, qu'on vous doit trois ans de salaire ? Pour exprimer leur colère, ils se sont réunis dès 6h du matin. Ils viennent des quatre coins de la région. Des villes, ici, bon, au Niac. Un convoi et une date qui n'est pas choisie au hasard. Ils ont envoyé un message à Paris aussi en leur disant qu'on veut des réponses claires et des actes précis pour l'ouverture du salon de l'agriculture, parce que sinon, ça ne sert à rien de venir. Restez chez vous. Leur présence dans Marseille ne passe pas inaperçue. Autour d'eux, de nombreux curieux. C'est impressionnant de voir tous ces tracteurs. Ce n'est pas habituel. Je me dis que normalement, ils devraient être dans les champs. S'ils continuent à manifester, c'est qu'ils ne sont pas parfaitement écoutés, j'imagine, quand on leur donne au compte-cout. Je trouve ça très bien. Nous, on va au musée, mais on est de tout cœur avec les paysans. Des agriculteurs déterminés, pas question de lâcher jusqu'à obtenir le retrait de certaines restrictions, par exemple sur l'utilisation de l'eau en période de sécheresse. Déjà sur le front, depuis le 21 novembre, quand ça a commencé avec le retournement des panneaux, on a quand même bloqué l'autoroute pendant trois jours début janvier. Donc on continuera quoi qu'il arrive. Au programme, une tournée devant plusieurs bâtiments administratifs de la région. Leur action doit durer toute la journée.